. Hihihi Voila, enregistrement démarré, donc bienvenue pour cette cinquante-et-unième partie. Je crois que j'ai encore trollé. Bonjour ! Comment ça va ? Bonjour. Mon personnage regarde avec un regard suspicieux notre capitaine Adoré. Suspicieux ou fâché ? qu'il saura quand tu vas voir un éclair tomber sur l'éclair Monsieur le capitaine Monsieur le capitaine Zenshi Là on a deux priorités qui sont un, soigner nos blessés enterrer nos mourants et Alors tu as sur tes 60 membres d'équipage 45 45 seront encore en vie Oh Sur les 45 tu en as 6 qui sont blessés Oh c'est moins pire que ce que je vois Ils sont gravement blessés voilà les autres, il y en a plein d'autres qui sont blessés légèrement mais voilà, qui ont été réparés ou leur bilan leur bilan n'est pas enfin leur espérance de vie n'est pas menacée Sur les 6 par contre oui D'accord, question Quel est l'état d'esprit à bord du bateau est-ce que genre tout le monde me dit enfin tout le monde me regarde en mode Écoute, fais-moi un jet d'intuition courtisan C'est bien Mathieu, félicitations Courtisan, intuition intuition, j'ai 4 courtisans j'ai 2 si je ne me trompe pas si je retrouve mon drive ça sera plus simple je te le dise moins tes valeurs parce que je les ai oui tu viens de l'arrière ouais c'est bien ça, si j'ai 4 je t'ai en premier, on va te séparer 36 je crois que j'ai t'as fait beaucoup de 9 quand même ouais le nouveau random est encore plus bizarre que le précédent attends, on va tester quand même parce que ça va ça vient de moi ou vous avez aussi un problème parce que quand je clique sur ma fiche je peux voir les deux mais ça m'a lancé une sorte de petite page derrière que je peux pas sélectionner je sais pas moi j'utilise toujours dry, enfin j'utilise toujours l'équivalent gml de bah en fait il a pas toi 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 le chiffre comme je disais tu dis c'est ton vrai perso t'as pas de fiche bise quoi c'est ça donc voilà non je sais pas c'est bizarre c'est qu'en fait j'ai ma feuille mais ah c'est bon c'était un bloc des fiches h excusez moi jamais jamais alors donc oui avec 36 tu arrives à lire l'ambiance du truc et donc l'ambiance de l'équipage c'est plutôt on a eu chaud on est content maintenant on va voir donc ils considèrent pas que j'ai fait de conneries majeures ou enfin j'ai pas l'impression non 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 on a survécu et gagné ça va ouais alors le truc c'est que le navire gru enfin les navires gru ont euh 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 » des réparations le village qu'il est loin assez trop peut-être c'est à dire que si tu vides un peu toutes les cales et tout j'ai tout par dessus bord et que tu fais route vers là bas tu as une chance de réussir de réussir sans trop de difficultés garde toute ta soute non clairement non tu n'auras même pas fait la moitié que tu vas couler la pique ton bel il y a des grosses avarises de la structure du navire pour mettre rapidement de nouvelles poutres est-ce qu'il ya des îles proches oui les îles habitables proches ben du coup je demande aux gens qui ont plus de connaissances enfin je demande à mon second donc Junishi, Moshi, Shinishi si je me trompe pas oui c'est ça ouais donc Moshi, Junishi, Sama nous devons je pense réparer les avaries les plus grosses avant de pouvoir continuer oui quelles sont les îles qui d'après vous sont les plus à même de nous ramener de nous permettre de faire ces réparations Kalani c'est une ville et c'est là vers où est parti le bateau justement pour aller finir mais j'utilise mes compétences pour dire plus ou moins où il y aurait une île avec une cric où on pourrait réparer les... divination vide ok très bonne idée j'utilise un point de vide 43 ok donc tu arrives à repérer des signes dans les vagues, le vent, la mer et tout et tu te trouves un cap alors les signes c'est des symboles, pas les animaux oh que tristesse non mais je précise parce que ça m'est déjà arrivé de faire le sens inverse où les gens, où les joueurs rencontraient des signes et ils me disaient mais je les reconnais les signes bah non c'est des animaux, c'est des signes, tu le reconnais pas, tu les connais pas mais que Jean t'a cru it's a trap non mais voilà du coup il n'y a pas de soucis donc effectivement vous trouvez un cap pour prendre et donc vous allez faire d'abord un cap plutôt sud et ensuite un petit peu sud ouest pour arriver derrière une île et du coup trouver un petit endroit plutôt à l'abri alors c'est pas non plus le paradis mais voilà il y a suffisamment d'arbres pour pouvoir pisser des cordes et tenir le navire en marée basse est-ce qu'on est un peu protégé ou pas du tout il décide de venir pour un second ben il faut qu'il les trouve voilà c'est ça c'est plus c'est plus le fait de vous trouver qui est compliqué que le fait de vous attaquer quoi parce que si je vous trouve clairement vous êtes fait comme les rats on va être clair mais mais eux ont plus de réparations à faire et voilà que vous ça leur prendra plus de temps parce qu'à mon avis les grus vont pas enfin les mandes vont pas le faire hyper pressément ils vont pas le faire très très enjante et puis je pense qu'au passage s'ils peuvent les raqueter un minimum c'est probablement l'idée mais voilà ok bah du coup j'ordonne donc je remercie mon second pour son aide je vous remercie Moshi Shunichi Sama bien messieurs nous allons vers cette île donc j'indique l'île que Moshi m'a indiqué nous allons y faire des réparations sinon je soigne les blessés avec des soins bon alors jet coopératif le jet coopératif de compétences implique plusieurs personnages travaillant de concert à la résolution d'une même tâche il existe deux types de jets coopératifs le premier concerne le travail en commun de plusieurs personnages sans conséquences particulières en cas d'échec par exemple plusieurs armateurs travaillent de concert à la réalisation d'un bateau dans ce cas un personnage du groupe est choisi pour lancer le jet de compétences il reçoit un bonus au résultat de son jet égal à la somme des rangs des autres participants du groupe dans la compétence utilisée le second type concerne les jets de compétences demandés dans une situation qui aura pour effet que la plus mauvaise performance du groupe aura des conséquences sur le résultat global par exemple un groupe de samouraï escaldant une falaise encordée dans ce cas chaque participant au groupe effectue un jet de compétences et le participant ayant le plus grand nombre de rangs dans la compétence utilisée donne un bonus égal à ce rang objet de tous les compagnons user joined your channel ok oui quelqu'un était sorti non non c'est moi j'ai fait une connerie pour mon caissé d'accord donc vous allez vous allez tous me faire un petit jet en alors le capitaine va me faire un jet en en navigation plus intuition ça c'est un jet pour donner des ordres c'est quoi le minimum que tu as entre intuition enfin entre entre navigation et art de la guerre c'est la même valeur ou exactement la même valeur remarque tu me fais ce jet tu me fais ce jet et en plus tac tac alors non de toute façon j'ai pas de manus donc c'est bon ensuite je crame un point de vide il m'en reste un je pense qu'on a pas eu le temps de se reposer depuis la dernière fois par contre je crame mon dernier point de vide 45 c'est quoi ces jets attends faut que je lance Houston on a un problème bah t'es rencard oh le vénard non regarde le jet il est bugué je fais que des neufs à chaque jet heureusement que c'est pas enregistré ah ah oui effectivement ah bah c'est con parce que ça doit être sous windows ça marche pas bien ah bah j'suis désolé mais j'ai le même code j'ai le même code que vous utilisez sous linux alors là du coup ouais bah regarde moi ça a bien marché et pourtant je suis sous windows euh ouais 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 et c'est bizarre moi ça marche pas non plus moi j'ai windows 7 vous avez windows 8 ou 10 non ? 10 moi j'ai 10 bah bah c'est windows 10 ça marche pas ok c'est très très bizarre tu veux dire que windows 10 c'est un tricheur ? ah bah faut croire vous voulez couillonner le système ah aussi si je voulais couillonner l'UFJ j'aurais pas dit hé tiens c'est bizarre il y a que des neufs ouais parce que moi ça marche bien quoi mais c'est chelou cette histoire ça marche quand même d'avoir que des neufs moi aussi ça marche très bien le dernier jeu de Moshijonichi c'est mon G1 ou alors mon 45 ça m'a aussi à remarquer euh tu fais 6 G5 bah je vais aller faire pour vous hein parce que 29 vachement moins classe t'as presque la moitié de ce que j'ai fait à mon G quoi c'est nul ouais ouais voilà voilà là c'est bizarre parce que putain euh si ça marche comme ça euh 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 ok windows 10 on est clairement quoi très très chelou très très chelou très très chelou très très chelou sur mon PC à moi alors ça donne d'accord donc tu as fait 29 euh à que d'eau donc euh Moshijonichi va faire la même chose navigation plus intuition c'est ça ouais ok en gros c'est commandé aux autres qu'ils fassent le boulot comme il faut 38 ok donc ça c'est pas mal et maintenant euh 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 et mon a oups ah bah c'est fini allo ouais on dirait que t'as planté oui tout à fait ouais mais bon comment ça se fait du coup que le TS fonctionne c'est que c'est pas sur le même PC ? non c'est peut-être juste euh un plantage non non c'est rôlissime qu'a planté ah c'est rôlissime qu'a planté c'est pas TS ouais bon on va appeler support technique ouais c'est bizarre je... alors attends bon déjà je vais changer ça il y a plein de choses bizarres hein tous les raccourcis qu'on se fait quoi ça c'est bizarre hein euh on vous reconnectez normalement ouais c'est bon bon ça marche je sais pas si j'ai connecté ouais il est encore ah non j'ai fait connexion mais je sais pas si ça marche j'ai fait connexion j'ai retrouvé ma feuille mais je vois pas les autres en fait voilà c'est en train de charger ça c'est bizarre mais les nouvelles versions de Relay Steam je suis connecté et après ils chargent les autres alors qu'avant c'est moi qui me connectais à la partie du coup tout le monde était déjà là en fait bah en fait c'est juste que les données que t'as chargées sont plus beaucoup plus grosses en fait et euh mais ça a toujours été comme ça en fait ça a toujours été euh enfin en fait tu te connectes toi tu envoies tes informations au euh au serveur et en plus tu les affiches tu affiches tes informations dans ta boîte de dialogue qui dit euh les joueurs présents et après le serveur lui envoie euh envoie les données euh des personnes présentes et il envoie aussi euh euh les éventuelles cartes euh images etc qui ont été chargées et euh bah le problème c'est que c'est que je crois qu'il me semble que dans l'ordre c'est d'abord les éléments qui sont envoyés et ensuite c'est les informations des joueurs verser pour que les gens aient euh en premier les informations des autres joueurs présents il y a des trucs super chelous parce que j'ai plein de 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 tous mes raccourcis clavier sur mon sur mes menus ont disparu ah ah mais je compile avec une version moi ouais c'est ça je compile pas avec une version c'est ça c'est ça la grosse bon on va essayer de faire je reviens avec ça sinon j'ai plus de temps donc où on était euh vous avez amené de faire 3g ouais du coup euh du coup euh tu fais t'as combien en 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 T'as combien en... 10G3 apparemment ? Bah je sais pas. Ah ça c'est en attaque, en navigation ? Ouais. En navigation... Si c'est son intelligent, ça me fait... 9G3. Toi c'est sur Agilité. Ah bah pareil, ça fait 9G3 quand même. Euh... ok. Alors... Qu'est-ce que je voulais dire ? T'as un bonus à sa 3... T'as un bonus... Akodo, Moshi, l'accombré en... En navigation. En navigation il a 4. Vous arrivez à... Attacher le navire comme il faut. Faire en sorte de bien le pencher du bon côté pour avoir accès aux ambrois qui ont été abîmés par les chocs avec l'autre coque. Les réparations peuvent commencer. Il faut... Lancer des gens pour aller abattre des arbres. Récupérer s'il y en a du bois mort. Enfin tout ce qu'on peut trouver sur lui quoi. Qui peut servir à... Déjà tenir le navire. Et... Et... Et aussi éventuellement... Le réparer, nourrir les... Les... Les membres de l'équipage. Etc. Etc. Euh... De l'autre côté des colonies... Le... Fort Akodo... Est réveillé par... Par une petite secousse. Ah... Ben je crois qu'il lance l'assaut. C'est pas... C'est pas un... 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 Un assaut... C'est trop... Beaucoup trop faible pour être... Ça ressemble un petit peu à... Comment on appelle ça ? Un espèce de tremblement de terre. Mais c'est vraiment court. En durée. C'est vraiment un espèce de... D'un seul... D'un seul tremblement quoi. Bon. Comme un... Comme un choc qu'on ressent sous terre en fait. Un choc sous terre. Ouais. Ben on est d'accord. On va prendre le bas de combat. Et puis euh... Je... Je... Je pars avec une petite troupe euh... Vérifier toutes les zones. Et entre autres l'entrée secrète. Pour voir s'ils sont pas passés par là. Alors... Fais qui bon ? Tu lances tes patronues tes machins. Euh... Ben fais moi euh... Allez un petit jeu de... 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 Art de la guerre hein. Art de la guerre plus quoi ? Perception. T'inquiète ça me fait... Alors du coup tu pars avec qui hein ? Enfin... Comment tu organises quoi ? Tu vois. Maintenant que tu as un joli organigramme de ton camp euh... Faut l'utiliser quoi. J'utilise euh... Tu sais le... Celui qui fait l'arrière garde là. Celui qui euh... Ouais. Je prends cette équipe là. Avec moi. Ah ! Le mauvais commandant. Il connaît pas le nom de ses hommes. Pfff. Pfff. Ouais attends. Moi j'étais parti sur le... Ah bah... Ah bah... Mais bon euh... Tu connais pas le nom de ses hommes. Hop. Alors... Hop. Il s'appelle... A code... Non c'est pas ça. Alors... Où est-ce qu'il est ? C'est... C'est Sojou je crois. Ouais c'est ça. Sojou. Voilà. Où est-ce que j'en étais ? Moi je cherchais... Ah j'ai tapé mon G. Euh... Je fais ça. Ok. C'est parti. 58. Ça va. Tu donnes les ordres. Tu pars avec euh... La garnison euh... La garnison euh... Euh... Derrière garde. Et euh... Et euh... Tu commences à faire le tour. Les autres. Tu leur donnes quoi comme ordre ? Ah bah... D'être open aware euh... D'une attaque surprise. Etc. Et de chacun de tenir... De vérifier ses positions. Euh... Je demande à Shinjozia euh... Euh... De... De vérifier euh... Euh... Les... Les personnes. C'est pour pas qu'il y ait d'attaque surprise. Au niveau des invités. Enfin je pense euh... Madame Akodo et euh... Et euh... Et euh... Et euh... De vérifier l'entrée. Euh... Moi je suis parti plus vers le passage secret. Euh... Je crois. Euh... Je lui ai dit de... De vérifier l'entrée du... Enfin le... Le fort pour voir s'il y a pas... Il profite pas pour faire une attaque euh... Classique. On va dire. Et de gérer à ça. Et de gérer à ça. Pendant que je vais dans les tunnels euh... Et que je donne des ordres à tout le monde. Voilà. Ok. Du coup moi je fais le tour euh... Avec mon cheval hein. Je précise bien. Rires. Alors. Le... Le... Ces... Ces chocs tu vas euh... Tu vas les entendre euh... Longtemps. Et... Tu vas te rendre compte que en... 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 Bah j'attends un jet de terre en fait. En... 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 Ouais. Shinjo t'as le droit de le faire aussi hein. Ah j'ai deux terres ok. Ouais euh... Bah Yushi euh... Tu veux jouer un personnage euh... Dans le lieu ? T'as l'affiche de Saito hein. Euh... J'ai l'affiche de Saito ou de... Ou du mari de... Bah de Shinjo mais je crois qu'il est plus dans la... Il est plus là ouais. Il est plus là ouais. Euh... J'ai l'affiche de Saito... Saito... Et le mari de Shinjo il y est déjà je crois ? Euh... Euh... Nan il y est plus. Elle l'a renvoyé euh... Pour aller sans euh... S'occuper de... Je la vois plus la fiche de Saito. Pour aller s'occuper de... Pourtant elle devra dans les trucs partager avec moi non ? Ok. Mais en fait euh... Alors en... C'est... Nan c'est pas partagé c'est que tu... Si t'as envoyé le lien et que tout le monde a accès au lien euh... D'accord. Bah je suis dessus. Ok. Bah quels sont les ordres donnés à Saito du coup ? Euh... Bah Saito il a pas d'ordres lui hein. Faut que tu fasses le jeu pour moi ou Bi ça marche pas quoi. Ah... Bah Ikoma Saito. Ah... C'est... C'est... C'est Ikoma à qui j'ai donné des ordres et euh... Elle donne des ordres à son... Son... Son mari. Euh... Alors... En fait euh... S'il y a pas d'objets lourds qui tombent dessus. Ton... Avec ton jet à code d'eau tu... C'est ton... 19 c'est ça le jet de terre ou c'est autre chose ? Quoi ? Ton jet de terre c'est le 19 ou tu l'as pas fait ? Moi je l'ai fait ouais ouais c'est 19 ouais. J'ai 3 en terre. Ok euh... Et euh... Avec ça tu... Donc tu... Tu ressens relativement euh... Enfin tu ressens les secousses. Tu... Fais exactement ce que t'as dit. C'est à dire bon tu donnes tes ordres machin. Tu prends le groupe avec toi. Vous commencez à descendre. Et tu vas marcher allez euh... Allez bien 3-4 minutes et... Au bout d'un moment tu vas quand même te rendre compte... Te rendre compte que... Au plus tu... Tu cours dans ce truc là et au... Plus les secousses s'éloignent en fait. Ils sont loin de toi. D'accord. Bah j'essaie de chercher du coup... Ce sont les secousses. Et donc euh... En fait euh... J'envois quand même euh... Une petite patrouille vérifiée et puis euh... Bah en fait euh... Tu... Tu vois très bien euh... T'arrives pas forcément à trop le sentir mais... Les autres hommes qui sont avec toi euh... Euh... Bah... Clairement tu comprends que... Eux ils ressentent... Ils sentent que... Que c'est de là où vous venez en fait. Les épicentres. Bah je... Je fonce. Et pour toi par exemple... Par contre... Shinjo... Euh... Tu... Tu sais que les secousses sont en plein... Au plein centre de la cour du fort quoi. Ah ouais un peu c'est qu'il y a des gens qui se battent en dessous quoi. Ouais. C'est Kitsune HiDeko... Euh... Elle est partie... Elle est partie... Elle est partie... Elle est partie. Il y en a un qui est en train de se prendre une raclée. La verse tu sais pas trop. Ouais. donc au moment où toi Kodo bah tu commences à à revenir en fait sur place bah vous allez voir en fait le comment dire le centre de la de la place où il y a deux espèces de monticules de terre qui sortent et qui se transforment en être humain d'un côté nous avons la destructrice de la belette de Winchester et de l'autre nous avons le chou ganja du phénix le chou ganja non c'était un chou ganja du phénix le chou ganja de la terre on l'avait pas vu sur la terre on a vu que l'opération d'attaque oui vous l'aviez vu de loin donc nous avons un chou ganja de terre du clan du phénix face à une chou ganja Kitsune et les deux sont en train de se battre les deux sont épuisés visiblement Kitsune est légèrement plus endommagé que le phénix mais vu la position dans laquelle ils sont sortis visiblement Kitsune a fait exprès de le faire sortir là genre au milieu des archers par exemple ouais ou des mecs pour pouvoir le choper l'attaquer ouais direct ok bah direct on intervient attends il s'est pas présenté avant le venir il a pas toqué il a pas toqué avant d'entrer on lui défonce sa gueule on est pas comme ça on est pas des sauvages alors du coup c'est Shinjo qui est peut-être le premier sur les deux du coup c'est tout à fait ou Saito parce que Saito il est allé vers la muraille de toute façon je pense qu'effectivement voilà tous les deux vous êtes là maintenant grosso merdo je pense que beaucoup de tes hommes à Kodo attendent ta réaction euh techniquement s'ils sont en train de se battre en duel c'est pas forcément hyper honorable de le déranger c'est pas faux euh après quelles sont les conditions de l'engagement tu sais pas trop donc voilà c'est fait de l'apporter oui et est-ce que je vois quelque chose dans les yeux de Kitsune Deko du style attaquer ou ou du style non non il est à moi je me le fais don de proche je veux juste je voulais le sortir là pour vous le matier quand je veux lui péter sa gueule parce que je compte transformer Saito en ours enfin je sais pas enfin tu vois c'est alors et qu'est-ce que je lis dans le regard de Kitsune euh j'hésite j'hésite soit je te dis je te dis débrouille toi et j'ai bien envie de le faire euh ah tu sens que t'as pas eu ta dose de télé putain et euh soit je te dis ce qu'il en est mais euh mais je trouve que c'est un petit peu trop facile donc ouais je vais rester sur le sur le sur le fait de que tu sais pas voilà débrouille toi alors les Shonenja se regardent un peu en euh 30 secondes voilà et ils vont se se lancer quelques petits sorts et euh bon grosso modo ils vont s'échanger des coups et chaque coup de katana qui s'envoie dans la tronche euh bon déjà vous comprenez pas parce que le katana ne perce pas leur peau euh ça fait un bruit euh tonitruant quoi vous vous pensez que un si c'était un katana normal qu'ils avaient entre les mains euh la lame elle plierait ou euh ou elle se briserait tellement que les coups sont forts quoi et et tellement que la matière qui reçoit le katana est dure en fait je vais tirer mon katana pointer du doigt enfin pointer du katana en fait le Shonenja et je vais faire Shonenja Sama Shonenja Sama je ne vous ai pas autorisé alors juste avant avant ta parole euh Shinjo et et Sayeto qu'est-ce que vous faites est-ce que vous agissez avant ou pas vous vous attendez des ordres j'attends des ordres parce que là j'ai juste envie de demander Kitsune et Dekosama est-ce un duel vous vous demandez ou pas par rapport à l'honneur tout ça enfin je sais pas ouais moi ça me dérange pas c'est 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 Saito je veux dire tu vas alors tu vas entendre la petite réponse que je vais t'envoyer par MP dans ma tête non non c'est juste qu'elle parle pas fort et que j'ai qu'a toi qui l'entends quoi connerie c'est pour ça est-ce que j'ai droit à un autre acte avant qu'il fasse son truc je dirais que ça va être en même temps donc du coup tu peux je vais le charger du coup j'ai pas réfléchi fin voilà donc j'ai chargé en même temps dégaleur mon sabre quand j'ai vu ça je m'étais arrêté j'ai dégaleur mon sabre il a dit charger je suis aussi Saito je crois c'est que je te fous peut-être dans la merde par rapport aux règles d'engagement tout ça tout ça ah oui mais clairement bon c'est Saito peut-être que Saito a juste envie de prendre le pouvoir pourquoi tu me fous dans la merde donc en même temps je vais que Bayoufi dans la merde je dirais d'un point de vue politesse il ne s'est pas présenté en venant chez moi point final défonce lui sa gueule ah bah là on est tous partis pour en plus Shinjo il est à cheval il peut charger il va se faire plaisir avec ça il va se faire plaisir oui moi je n'ai pas beaucoup plus de trucs qu'à terre mais au moins je ne suis plus protégé quand c'est genre ce cheval tu vas juste un doux sur le fait on arrive à le toucher personnellement mais en même temps tu as une compagnie d'archers il n'est pas il n'est pas il n'est pas trop au courant toutes ces choses là il s'en fout mais le joueur il a un gros doux sur le fait que vu ce qu'il s'envoit à la gueule nous on arrive à les toucher bon après si on est 75 on est tapé dessus au bout d'un moment il fera des dégâts mais c'est à peu près ça quand il s'en s'en empêche de se barrer bon bah moi du coup je charge quand je peux charger à mon avis tu seras la première à toucher alors les archers bon du coup on va laisser quand même un petit tour une petite attaque en premier à Bayushi pour ce tour là enfin à Saito tout à fait tout à fait alors Saito Kenjutsu je suis loin ou pas du coup je sais pas je peux faire un assaut oui de toute façon si tu veux l'atteindre il te faut faire un assaut 2G1 ça doit être 2G1 à tourger l'attaque alors et je crame un point de vide comme ça ça me fait 12G6 12G6 et non plus 11G5 et du coup ça te fait du 10G7 10G7 et je c'est combien d'augmentation pour taper au niveau de la tête c'est 3 tu veux décapiter et 4 si tu veux viser un oeil ouais mais maximum c'est ton G2 vide en fait ton nom de vide il a 3 en vide donc c'est maximum 3 donc je vais essayer de viser la tête en espérant que ça fera des dégâts en plus voilà ouais et et on peut faire ça sur un assaut il y a problème oui bien sûr ok c'est 10G7 63 ah merde non c'est toi qui dois le lancer c'est quoi c'était un bon jet alors attends je viens tester sur mon Windows et effectivement ça me fait la même chose donc il y a moyen que je le corrige si j'ai le problème c'est vraiment plus facile à corriger je vais pas faire le manger ouais je pense aussi alors deux secondes je suis en train de lire un 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 peut-être celui-là je pense ok donc on va faire 10G7 en fait 75 du coup tu touches combien tu dois faire 7G2 t'as rajouté les 3 en plus du coup bah du coup ouais il y a 3 augmentations pour toucher la tête ouais plus ton arme ah ouais alors attends si tu avais pris 3 augmentations pour la tête ça fait 60 bah attends tu connais pas son air non mais je parlais de manger avec les 3 augmentations ça fait 60 oui ouais du coup il a il peut pas avoir une défense de 75 quand même bah je pourrais ah putain je pourrais faut qu'on arrête ce jeu les gars t'as combien on défense oh j'ai 350 ok bon ça va quoi pour toi ? ah tac tac 60 non il va pas avoir les 60 il va taper pas très loin mais il va pas avoir 60 donc beaucoup tu touches donc les dommages c'est de g2 tu fais 16 ok donc bah en fait t'as mal à la main sérieux c'est moi qui le tape et c'est moi qui aimerai ouais il s'est transformé en pierre donc du coup mais on voit des dégâts un bout de rocher qui part du sang ouais est-ce que ça donne au moins l'impression que j'ai touché ou est-ce que j'ai juste fait à rien du tout à rien du tout à rien sa peau c'est de la pierre t'as pas passé sa protection si tu veux il a une réduction de 20 il a une réduction de 20 de base donc tu fais 16 il y a Walou quoi ah la vache alors le seuil pour le toucher et plus le seuil mais non mais c'est de la salope ah bah oui après bon il va pas le tenir 25 ans non plus mais mais voilà puis il y a des gens avec des marteaux non dans le groupe c'est pas le marteau la question la question c'est est-ce que vu qu'il n'y a qu'un seul individu à défoncer vous allez vite vous gêner si tu vas voir tout le monde dessus quoi donc la question c'est est-ce que tu gères ça tour en personne avec quelques commandants ou enfin quelques soldats bien comme il faut ou est-ce que tu veux que tout le monde y aille quitte à se faire bousculer etc etc moi j'aurais une autre idée à proposer je pensais après de mettre la lame sous la gorge et rendez-vous parce que de toute façon vous allez le gêner au maximum avec des trucs comme des filets des choses comme ça non c'est une bonne idée ça va pas le tuer ça va peut-être même pas l'empêcher de fuir mais ça va le gêner et si pendant ça Kitsune Hideo peut lui balancer quelques tatanes alors que lui il est gêné dans ses attaques elle ça va sûrement l'aider à mort et nous ça va peut-être nous permettre de survivre alors Kitsune Hideo quand elle a vu que tu t'étais engagé elle a fait quelques pas en arrière je rappelle elle est blessée ouais putain bon je vais quand même le tataner un peu la gueule mais je vais demander à Ikoma Shika en fait de choper une corde en fait et on va essayer de le pendant qu'on va y en se bat un peu avec lui que quelqu'un puisse essayer de choper une corde pour l'attacher en même temps tu sais l'attraper au cou tirer avec le cheval un truc comme ça tu passes quoi si on le balance dans le pull ok bah il se barre c'est de l'eau la base quand même au fond c'est un shougonja de terre il y a de la terre à côté il va se barrer alors initiative s'il vous plaît alors pof bon bah je pense que Saito vient de mourir bêtement mais il a gagné sa place dans le monde dans le monde d'après si j'ai 4 pour moi oh 36 dis donc 40 moins 5 c'est pas plus 5 plutôt parce que je suis en armure lourde c'est moins 10 des units l'armure lourde oui ah oui ça c'est fait un malus il y a que les crabes qui n'ont pas de malus à l'heure dans l'heure lourde c'est pour ça que Captain Red veut faire un crabe dans la campagne d'après un crabe ou lion j'en sais rien c'est juste que j'aurais bien fait un berserker mais apparemment il y en a un dans chaque clan et je ne sais pas la différence entre les deux donc bah moi je fais déjà le berserker lion en fait ah bah cool alors 3 plus ce ne sera pas que non c'est pas ça que je voulais faire c'était le 6 et le 4 pardon 39 en minutes mon cochon oh la la moi qui pensais avoir fait un jet de port avec les rencontres quel petit joueur je suis ouais alors j'aime encore plus ton système de cheat quand t'es amg parce que là tu joues pour moi alors attends t'as décidé d'être feignant bah non c'est le setup qui a décidé pour moi Windows 10 voilà ok alors ouah bah vous avez tous l'initiative par rapport à lui donc c'est pas pour ça une chance mes derniers combats je n'avais pas l'initiative je les ai défoncés à chaque fois c'est il tôt à toi de jouer est-ce que t'as fait 49 bah du coup moi je le garde occupé pour qu'il essaie pas de se battre alors est-ce que ça veut dire que tu fais une attaque est-ce que tu fais une défense est-ce que est-ce que tu t'enlèves du combat est-ce que tu veux lui choper les jambes ouais je voulais lui choper les jambes mais il a pas de jiu-jitsu non parce que c'est plus dur de t'enfoncer dans le sol si quelqu'un d'autre t'a traîné en fait alors c'est une augmentation en G en fait mais ok c'est nul bah il s'enfonce avec toi en fait une fois que t'es sous terre bon bah j'ai mort non t'es pas mort mais en fait quand le sort se finit tu repop à l'extérieur automatiquement mais 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 s'il a envie de te faire mal il peut te faire mal ouais parce que du coup il y aura personne pour t'aider ça va te désorienter parce que tu n'as jamais appris à nager dans la terre enfin nager alors je vais refaire comme tout à l'heure donc celle à 10G7 et là cette fois-ci je vais essayer de choper un oeil il faut 4 augmentations tu peux pas ah non mais non j'ai pas assez bah écoute bah écoute je vais essayer de taper une jambe tant pis on peut utiliser des augmentations pour faire plus de dégâts oui bah du coup je mets 2 augmentations pour faire plus de dégâts c'est 2 pour 1 plus 1 1G1 c'est ça ? non c'est 1 pour 1G1 donc si tu fais 2 tu gagnes 2G2 enfin 2G0 2G0 bah du coup et si je mets 3 ça me fait 3G0 3G0 ouais bah écoute je fais 3G0 je retrouve ton G de de G7 parce que je recrame un point de vide tu refais un assaut alors t'as pas fait un assaut ? ah oui non ouais tant pis je refais un assaut ok tu touches pas beaucoup mais tu touches et donc après ça te fait un 10G2 en dommage d'accord ouf ah oui c'est magnifique bing t'es sérieux ? j'ai fait tout ça pour ça ? ah bah oui alors nous étions à 49 d'initiative donc ensuite nous avons combien ? ça moi je suis à 40 est-ce qu'il a il a 1D d'armure ou pas ? que je peux ignorer d'accord donc je prends une augmentation gratuite en dégâts je vais faire un jet de dégâts et pop pop ok c'est du combien pour le toucher ? 40 d'accord je me fous l'enfous l'assaut ce qui me fait pour ma première attaque pof 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 du 13G 13G7 donc 11G8 ça fait 10G8 plus 2 ou 10G8 seulement ? bah j'ai relu les règles et en fait quand tu dépasses en fait soit ça te donne un plus 1 ou plus 2 en fait pour le j'ai lancé mais non gardé que tu perds moi c'est quand tu dépasses les 10G10 ah ok d'accord c'est quand tu dépasses les 10 en gardé que ça te donne des bonus en plus mais si tu fais 12G4 ça se transforme en 10G5 et si tu fais je sais pas moi 12G12 en fait ça se transforme donc en 10G13 et les 13 se transforment en plus 6 puisque les 3 tu les perds et tu gagnes le double en plus donc 3 devient 6 à ta somme voilà bah du coup si tu peux faire un truc genre si j'ai 13 c'est pas mal parce que ça te ferait plus 6 de dégâts et t'as plus de chance de toucher c'est pas faux alors du coup c'est sur du 40 j'ai une augmentation gratuite je vais faire 3 augmentations aussi donc du coup ça en fait 2 donc je vise un 50 et j'aurai 3 des dommages en plus ok 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 donc c'est parti donc je dois faire 50 59 ça passe alors pour mes dégâts popop j'ai un plus un dommage donc je suis à 7 je suis à 10 1 et j'ai 2 21 ok il prend 1 point de dégâts mon dieu il doit être vraiment inquiet bah deuxième attaque je fais la même hop c'est parti ça passe du coup pareil c'est le g2 22 3 points de dégâts en 2 attaques dis donc ouais ouais ah mais il commence à réfléchir maintenant là t'es son ennemi principal maintenant il saigne la pierre commence à saigner ouais du coup il reste Shinjo ouais j'ai l'impression que ce qu'on fait est en train de servir à rien ouais je pense aussi mais c'est pas grave avec de la chance son sort s'arrêtera et ça passera mais on sera déjà tous morts écoute moi Obi du coup je vais l'attaquer et mon dada aussi si ça peut donner un tour à Ideko pour qu'elle se soigne un peu ça peut pas mal aussi d'accord vas-y alors fais ta charge c'est vrai que le concept de l'accrocher à l'arrière d'un cheval et de galoper en le tirant partout en le faisant hurter un maximum d'objets ça peut être pas mal comme vous êtes je crois que vous avez pas encore compris qui vous avez à faire mais non parce que c'est pas le cheval qui va bouger c'est pas lui qui va bouger c'est le cheval arrêtez de rêver les gens en même temps pourquoi tu nous envoies des gros billes niveau 15 attends il est pas de niveau 15 niveau 5 mais c'est un jougenja un jougenja de terre voilà c'est peut-être une sa race mais en même temps s'il est en train de se faire attaquer par des gens qui ont des épées et des choses comme ça il est peut-être trop occupé pour s'en rendre compte qu'on est en train du temps d'un piège à la con genre dans son haut loin de vue oui c'est possible c'est possible il faut donc Shinjo envoie-moi TG dis-moi tes valeurs alors normalement c'est 9G plus 5 si je dépends d'un point de vie de quel cas je sais quoi non c'est uniquement non c'est le bonus des dégâts je crois tous les attaques du tour sur le cheval vos dégâts donc c'est 9G4 plus 5 quoi ça va ouais donc tu rates cheval non c'est qu'il est bien dressé ce cheval dis donc non c'est un beau il peut taper il peut taper l'adversaire remarque des dégâts contondants sur un mec couvert de pierre c'est peut-être plus efficace que des dégâts moi je crois qu'il a pas grand chose le cheval c'est le 6G2 je crois et est-ce qu'on n'aurait pas des gars avec des pieux et d'autres avec des marteaux on pourrait les faire travailler ensemble le cheval est arrêté net par le choc avec le gars et il continue ça il détourne sa route et tu peux faire un demi-tour ok t'as le temps de lancer une deuxième attaque si tu veux sur la fuite c'est ce qu'on va dire sur l'échappement et bah c'est parti alors quoi 35 également tu rates encore spécialité katana euh si mais bon ça changera pas grand chose ça relance les 1 ça relance à chaque fois les 1 donc t'as une chance d'être plus ouais du coup prochaine fois alors euh alors bon on va rigoler ikomashika a pris la corde et se dirige vers lui maintenant lui va lancer une attaque donc akodo lui a mis 3 points de dommage il va riposter il va riposter adieu akodo on remarque ça mettra fin l'histoire comme d'habitude moi ça sera plus simple t'as combien pour être touché akodo ouf pop pop je suis du 25 je pense elle a la clarmure ouais du 25 j'ai trop en air trop en réflexe il touche sur quoi il touche encore plus que j'étais en assaut j'étais moins 10 ah oui donc vas-y alors il l'a ah bah oui il a ça il a ça en force euh on va attendre un splooch mais il a fait disparaître akodo euh pas vraiment il l'a coupé en deux en fait regarde il y a un morceau qui a volé tout le temps l'autre là-bas ah merde ça va t'as de la chance j'aime pas quand l'OMG dit j'ai de la chance combien t'as de points de vie en fait je sais pas 36 points de dommage euh j'étais à combien de points de vie parce que là je vois sur ma feuille il est marqué 40 alors est-ce que j'ai oublié de les enlever ou non tu es à t'es à plein là ok tu es passé pas mal de temps donc 36 euh je claque un point de vide du coup je prends 26 points de dégâts moins ton armure hein moins 3 ah oui moins mon armure du coup 3 points donc toi tu as fait 3 points de dégâts lui t'en as fait 23 ah bon l'avantage l'avantage c'est que lui n'a pas n'a pas n'a pas 3 attaques enfin n'a pas 2 attaques heureusement parce que sinon ah oui ben rebelote on repart essaye tout vous en faites pas je compte les tours qu'il a qu'il a qu'il a de de sort mais qu'il avait aussi avant qu'il se battait avec ah bah je vous l'ai dit ils se sont regardés en chaîne finance pendant quelques secondes alors du coup Saito lance une attaque normale et il arrête de viser ça sert à rien de façon 36 ça touche ou pas tu rates ah bah non tu rates attends c'est ton G c'est 9 G4 pour la fois 31 je rate il a spécialité katana accessoirement trop tard suivant il a pas 2 attaques Saito effet rang 3 et il est rang 2 non ok enfin je sais pas après il a que 2 rangs marqués rang 1 et rang 3 oui mais oui mais non mais il a pas de rang 2 en fait il a pas trouvé d'école pour le prouver de sensei pour les enseignants en 2 et oui du coup je pense ou c'est à Kodo qu'il y avait une d'abord moi j'étais à 40 ouais moi je suis à 38 ah bon bah c'est à Kodo alors bon elle est la même je refrappe comme un beau toujours avec 3 augmentations toujours en charge en charge de toute façon de toute façon je suis sur du 25 tu as vu les jets de port que tu as fait ça passe alors que là au moins je suis sur du visé parce qu'il faut que je fasse des gros dégâts donc premier touche donc c'est du 50 ça passe pardon c'est 10 j'ai 2 20 dommage deuxième hop 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 58 et les dégâts allez hop allez ça tranche ah 5 points de dégâts oh bah dis donc t'es vénère ouais ouais là pour l'instant il a 8 points de dégâts de me part je sais pas combien il était ouais alors je te rappelle qu'à la dernière fois que tu as fait 2 points de dégâts il t'en a fait 20 tu sais ce que tu veux vraiment que là il t'en fasse 28 de plus non euh à Shinjo maintenant j'espère que Shinjo va lui faire 30 points de dégâts euh ouais bah moi je l'attaque alors rappelle moi tes dés parce que c'est vrai que c'est moi qui lui lance du coup euh il y a 9 c'est 9G5 ou moins 5 non c'est 9G4 plus 4 9G4 plus 4 plus 5 excuse moi non plus 5 ok 58 tu touches ah la bonne heure 7G2 c'est ça 7G3 7G2 attends non il y a plus parce que je charge ah non il n'y a pas de bonus à la charge au dommage on va prendre vite pour ça en fait ah oui oui pour ton école oui effectivement donc c'est ton jet d'attaque enfin de dommage de base tu m'as pas déclaré de l'augmentation ouais bah je le mettrai pour la deuxième attaque si elle passe quoi du coup c'est 7G2 ok non c'est moi plus 5 randonneur parce que c'est le chevauchant d'armée bah du coup tu fais 23 22 donc tu lui remets 2 ouais c'est là c'est félicitations eh bah oui deuxième attaque ouais donc du coup avec un point de vide comme ça je peux utiliser mon truc de bah garde le pour le prochain tour à mon avis parce que du coup là si tu le dépenses maintenant tu ne l'auras que pour cette attaque là alors que si tu le dépenses pour le prochain tu le gardes pour le prochain tour ça t'évitera enfin ça te sauvera de 10 points de vie comme tu veux si tu valides je le fais je vais le faire sans puis je vais aussi attaquer le Dada ok donc ça c'est ton attaque toi deuxième attaque tu rates donc pas de jet dommage ton attaque ton canasson fait 6G2 6G4 non je crois qu'il attend 6G2 je crois que c'est l'attaque normale autrement c'est du piétinement je crois que t'avais marqué 6G4 mais j'arrive pas à aller sur le site 6G4 24 ça rate mon animal glisse sur les flancs de montagne qui servent de de hanche ah je me souviens déjà à lui allez on va faire un des trois un à Kodo deux Seito un FKB trois Shinjo c'est Seito ah j'avais dit que Seito mourrait il a plus de 81 points de vie oh non il a plus que ça oh là il est en train de pas à 81 non je parlais pas du je parlais pas de ton gros Bigne je parlais de Seito c'est possible attend il a plus de 81 points de vie on lui fait perdre maximum 5 points par tour tu le sens le culade sec là après il va pas garder ses points de vie et cette résistance longtemps non plus quelques tours alors que je réfléchisse il a ouais il a 5 en feu t'as pas fait d'assaut toi non c'est une attaque normale t'as combien en ND oh bah 80 points de moins que ton bonhomme 30 ça va il va pas prendre d'augmentation ouais c'est bon 40 points de dégâts et ça c'était la première attaque il en a pas deux lui par tour heureusement heureusement ouais alors donc ça ne fait que 37 points de dégâts excuse moi il y a leur mur saïto il lui reste un point de vide si je ne me trompe pas c'est probable donc ça va donc ça ne va donc lui faire que 27 points de dégâts cg donc il n'a plus de points de vide ok bah nouveau tour à seïto bon quand elle veut il commet Shika elle lui lance sa super attaque de la marque alors du coup Kitsune Ideco c'est soigné ouais c'est Kitsune Ideco c'est soigné bien c'est soigné ce tour-ci et du coup elle agira ce tour suivant après c'est un des avantages de ce qu'on est en train de faire ça l'empêche de faire des trucs comme ce soigné ce qui est une toute petite victoire c'est à dire que pour l'instant il n'en a pas vraiment besoin il a perdu 5 points de vie on ne sait jamais 10 points de vie oh putain tout ça on a presque atteint le premier trade dis donc euh non non on ne peut pas exagérer non plus bref 36 pour toucher raté ah n'oubliez pas qu'il a les spécialités katana il s'est obligé à le lancer l'idée parce que ça fait 36 mais c'est que des c'est moins 9 GS 4 c'est ça poudre il fait mieux avec ton G du coup tu rates je suis désolé t'as pas de deuxième attaque en plus donc on s'en fout Akodo est-ce qu'Akodo est là ? ouais balance-moi tes deux attaques et tes dégâts ok les attaques passent je pense que la prochaine fois tu peux faire des ennemis un peu plus minables que tout un clan genre le clan de l'homme enfin en plus c'est sûr qu'il doit faire chez le monde deux dégâts oh c'est magnifique raté j'ai raté ma deuxième attaque non ça passe parce que tu fais 40 pis l'homme ouais mais je visais du 5 ans ah oui mais t'as oui c'est ça c'est ça effectivement avec des ennemis ça passe pas ouais ouh heu tac tac ha shinjo ben du coup là j'utilise un point de de vide du coup ça fait du 10 IG 5 5 avec ta spécialisation ouais parce que j'ai katana ouais comme j'y pense IG 5 10 IG 5 tout seul ou t'as un plus quelque chose heu plus 5 ouais donc tu touches et là t'as des bonus dommages donc ça te fait 9G3 ça me fait du plus 2G1 plus 5 ça me fait 9G3 plus 5 tu valides ouais 36 pa 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 tu viens de lui mettre 16 points il va dépenser un point de vide il faut pas déconner il y en a encore oh le méchant ah bah oui c'est un phoenix quand même quoi tu veux dire que quand on l'attaque on lui reçoit ses points de vide c'est ça ? non pas lui mais il en a quand même beaucoup c'est pas en se battant contre une vulgaire kitsune qui va que ça va l'inquiéter quoi si tu veux donc j'ai le droit à ma deuxième attaque alors quoi oui tout à fait je vais la relancer je fais pareil alors raté ok hélas heu tac tac alors Ikomashika lance son truc sa corde essayer et il va y avoir un duel de force elle a aucune chance totalement alors je vous le fais Ikomashika elle doit aller avoir 4 renforce encore je suis heureux on va lui faire dépenser un point de vide allez on va être gentil 5 g5 oh elle fait un magnifique 16 oh la la alors je vous le fais avec l'autre bon bah en fait Ikomashika vole et va se prendre quelque chose comme euh moins de dégâts dans sa chute hein Ouf putain c'est vraiment qu'on trouve un moyen de dé de dé dé concerner les phoenix dans cette histoire ensuite bon il va faire une petite attaque quand même hein Toujours pareil un des trois pour un kodo touche oui j'ai 45 de dommages chacun point de vide donc plus mon armure donc ça fait que 30 ans mais c'est ça 32 je suis à 65 par terre ouais hors de combat adore 23 plus un an c'est 55 bon je suis par terre mais je suis pas mort je suis hors de combat ok ah non ouais c'est ça hors de combat 57 annonce et 57 heures de combat je me reste deux points avant d'être hors de combat non 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 tu là tu es hors de combat si tu es dans la ligne ah bon oui et si tu es dans deux points t'es mort d'accord voilà à sérieux ah ouais ah bah oui ça tape ou ça va vraiment du coup mettre fin à cette histoire mais ensuite ensuite du coup ça a saito non oui bah saito il se désengage du combat il emmène son supérieur hors de la zone de combat vu qu'il a l'air en sale état d'accord bah fais moi un petit jet de bah donne moi ta force et on va faire un petit jet de force athlétisme si t'as pas s'il a saito athlétisme je pense que oui peut-être alors force athlétisme saito il a athlétisme force ça fait 5 g3 t'arrives à le traîner à l'éloigner un petit peu ensuite ce qui m'inquiète c'est s'il décide de faire le kill et de mettre fin à l'histoire vite ça serait pas très honorable mais mais oui ça réglerait beaucoup de problèmes t'as eu le bon réflexe de te mettre maintenant en situation maintenant shinjo que fais tu alors le petit le petit problème c'est que en fait bah vas-y shinjo vas-y attaque je fais ce que tu veux je lui fais une attaque normale enfin je lui fais mes deux attaques normales quoi ça en est pensé ton point de vide pour donc ça fait du neuf neuf gs donc tu touches et donc tu fais 7 g2 5 c'est ça ouais ok 31 tu rates ok donc tu l'as touché une première fois mais bing ton épée ton katana s'est confronté à son à son c'est un bullshit quatrième tour tac tac alors donc là ça va être le moment où kitsune hideko rentre en jeu il va attaquer encore une chance d'attaquer et bah oui je considère qu'elle n'a pas l'initiative par rapport à vous mais je veux dire après tout ce qui lui arrive il vient de lui tomber sur la gueule là elle vient de se prendre un mur kitsune hideko non je parle pas d'ikomashika je parle de kitsune hideko ah c'est ikomashika qui a utilisé la corde d'accord ah oui qui était kitsune hideko ça aurait pas été la même c'est pour ça que je ne comprenais pas je disais merde kitsune hideko ça paraît trop louche qu'elle se fasse défoncer comme ça mais on a aucune chance en fait on veut tous mourir non 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 kitsune hideko c'est un adversaire coriace pour lui quand même mais mais voilà d'autant plus coriace que nous on l'aide là du coup par contre lui il va attaquer shinjo du coup qui est le seul ennemi qui est en face des yeux en fait alors bah de toute façon lui ses attaques c'est facile moi j'ai 42 de protection attends excuse moi 47 parce que du coup je me protège ça va ça va ça va ça va bah on sait jamais 2 points c'est un peu ça à 10 bon bah tu prends 52 de dommage bon voilà voilà et quand est-ce qu'elle perd ses putains de pouvoir parce que là on s'est juste fait éclater il c'est un enculé voilà attends mais t'imagines ils amènent 10 choux ganja mais comment il c'est fini bon le truc c'est que j'ai bien fait de petit zé de points de vide 10 choux ganja de terre comme lui le clan du phoenix en a pas tant que ça pour envoyer 10 quoi enfin ça représenterait une proportion assez importante de choux ganja de terre quand même hein points de dégâts 3 points de dégâts euh ouais ouais parce que j'ai si je me trompe pas l'armure de cabaret elle me retire 12 points ouais et comme j'ai balancé un point de vide pour perdre 10 ça me fait que 30 points de ce qui est bien hein c'est bien hein enfin à 52 tu étais encore debout je pense mais bon j'étais en groupement plus c'est ouais ouais c'est l'idée alors bah kitsune hideko va taper aussi alors alors kitsune hideko faut que je vois parce qu'elle va faire des jets un peu un peu de même ordre que l'autre ça va pas être totalement la même chose mais on fait ça 3ème 3ème L5R a été vendu en fait et ils savent pas encore le nouveau s'ils vont faire des jeux de vœux s'ils le font et on sait pas avant 2017 parce que ça va dépendre de savoir si les jeux de cartes parce qu'ils ont récupéré les 100 jeux de cartes elles fonctionnent alors ah vous avez de la chance ah j'ai oublié d'ajouter j'ai oublié d'ajouter son honneur à vos dommages bon tant pis pour nous il fallait y penser comment ça il peut faire ça moi je peux pas faire ça dans mes écoles moi dans mes écoles je peux rajouter de l'honneur dans mes jets mais pas dans mes jets de dommages comment lui il peut faire katana de feu si le shugenja possède la compétence kenjutsu il ajoute au dommage son honneur un putain de shugenja cheaté ah bah clairement je vous ai sorti du lourd là ouais c'est un gros lourd tu m'étonnes alors du coup elle elle va attaquer euh donc elle était nana elle a fait donc ça c'est changé de dommage euh elle va avoir fait un katana comme ça elle a été sa force ça va faire 8 13 ce qui fait 12 ce qui fait ah bah ça fait pareil le digester une honneur qui est de 6 37 ah bah voilà ouais elle lui met 27 points de dégâts c'est quelqu'un qui tape mais elle va mourir alors du coup bon que se passe t il même joueur joue encore bah saito il éloigne encore saito il éloigne encore le chef de l'autre psychopathe cheaté là et euh histoire d'être sur qu'il survive et euh voilà puis après il ira voir si sa femme est encore en vie c'est vrai c'est pas faux parce que c'est vrai que c'est ta femme à toi qui a volé hop là euh ok Shinjo tu fais quoi ? continue l'affrontement ou ? j'ai déjà utilisé mon point de vide normalement ah non c'est un nouveau tour c'est un nouvel tour bah je vais essayer de l'attaquer de nouveau quoi après après dans l'affrontement il y a peut-être d'autres gens qui peuvent rentrer genre des soldats non ? bah tout à fait mais faut peut-être les motiver mais battez-vous du coup en reculant est-ce que je peux les insulter parce qu'ils ne se battent pas pour leur chef et qu'ils sont en train d'abandonner leur chef oui tu peux bah du coup voilà c'est ce que je fais pendant que je recule genre euh tu vas me faire un petit jet d'art de la guerre perception un petit peu le discours en fait attends si Shinjo y arrive c'est que vous pouvez y arriver aussi Saito art de la guerre art de la guerre Saito bah perception alors euh oui il a deux en perception oh mon dieu un mur ouais t'as plus de point de vide ? non personne qui t'entend tu peux à se toucher la nouille en disant ohlala quel combat impressionnant c'est l'idée bah en fait c'est que dans le brouhaha du combat etc avec ta petite voix fluette on t'entend pas petite voix fluette je suis en train de porter chef c'est pour ça que ça me pise mon énergie c'est ça qui en plus c'est pas quelqu'un qu'on a l'habitude d'écouter si tu veux c'est un samurai maintenant mais y a pas de problème tu l'as toujours été sauf que bah te euh le demure à Kodo n'a pas n'a pas dénié te donner de commandement donc euh voilà par contre Shinjoe oui effectivement je crois qu'elle médite non j'ai en fait de méconnaissance à tout ça quoi donc euh c'est art de la guerre pour commander ça ou ses commandements ? Non, non, c'est l'heure de la guerre. C'est l'heure de la guerre perception pour donner des ordres, etc. Ouais, ok. De toute façon, avec le casque et le boxon, j'ai pas trop besoin de les regarder en face, donc j'ai pas trop de malus. Euh... Oui, 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 non, non, il n'y a pas de... Oui, oui, non, c'est pas un jeu social pour moi. Ton malus ne s'applique pas. Bon, je vous préviens, Shinjo n'est pas très forte sur l'heure de la guerre. Elle préfère l'heure de la famille. Ouais, ben, du... C'est dans ce beau gars, non, je crois, ça ? Oui, oui. Non, mais c'est l'école de rang 5, ça me disait un truc très rang 5, donc du coup, j'ai pas besoin. Euh, ben, je fais juste mon jeu d'art de la guerre, alors. Nul. C'est un jeu de quoi, ça ? Ben, c'est le jeu d'art de la guerre. Ah oui, ben, attends, tu sais qu'il a fait le jeu, hein, c'est pas... Ah oui, ben, oui, c'est pour ça qu'il y avait que des... 4G2. C'est mieux, mais euh... Ok, tu vas avoir... Il y a quelques archers qui commencent à tirer. Ben, les flèches ricochent. Mais c'est déjà un début. Ben, vas-y, il n'y en a pas une voix forte. Ben, non. Euh... Tac, nouveau tour. Alors, nouveau tour. Euh... Qu'est-ce qu'il se passe, nouveau tour ? Donc, lui, il va attaquer... Il va attaquer Kitsune Ideco. Neuf. Euh... Il va... Mocher, mais pas beaucoup, mais il va toucher. Voilà. Il va survivre. Oui. Parce qu'elle a des renseignements de Mocher, elle aussi. Ben, elle, elle s'est soignée. Hein, et elle aussi, elle a les vins de réduction, maintenant. Hé ! En 21. Elle a ça. Elle a plus 3. Ohlala. Euh... Du coup... Qu'est-ce que je veux ? Elle, ce que va faire Kitsune Ideco, elle va lancer un sort. Du coup... Non. On voit. Le sort en question. Voilà. Ah ! Non. Ah ! Ça l'a pris. Tac. Bon. Tu récupères 32 points de vie. Oh. Excellent. Et tu as un... Euh... Elle te... Elle te hurle. On va dire. Ouais. Euh... De... 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 De tenir tes hommes. Enfin, d'ordre... De les tenir ? Ouais, pas de tenir, mais de... De les commander. Commander vos hommes, hein, Kodo. Ok. Bah, du coup, j'organise le truc, je me relève. Euh... Tel à Lyon, blessé. Et euh... Je fais... Bah, je fais commencer les archers. C'est... Pour pas être au courant d'accord. Avant de faire une charge des... Des katanas. J'ai une... Une salle d'archers. Et puis après, j'envoie Misara avec ses bretters au courant d'accord. Ah ! J'avais oublié Misara. C'est vrai que lui, euh... Effectivement... Euh... Donc, vas-y. Euh... Bah, fais-moi ton général de la guerre. En gros, par action que tu veux faire, euh... Euh... On va compter un plus cinq. Donc, on va dire, de base, difficulté trans avec le brouhaha, le fait que ils ont... Tes hommes ont vu leur chef se faire... Ouvrir en deux, pratiquement... Euh... En deux attaques. Euh... Etc. Etc. Euh... Tu es soigné, tu te relèves. Euh... Voilà. Donc, difficulté 30. Et après, si tu veux deux... Difficulté 30, ça te permet de commander un groupe. 35, ça te permet de commander deux groupes. Euh... Etc. Et évidemment, en plus, tu commandes deux groupes ce tour-ci. En plus, tu auras des faits, euh... Médias. On va dire. Voilà. J'utilise un point vide. Donc, ça me fait du 11 G8. Ah ouais, tu... Tu t'as qui dans l'ordre de la garrot ? Non, mais c'est parce que je suis au niveau du fort. Du coup, mon ancêtre me fait un plus 1 G1. Oui. Euh... Du coup, voilà. Et je vise un 40. Ouais. Donc, deux augmentations. Ouais. Comme ça, ça me permet de faire bouger deux tours. Comme ça, 40, ça devrait le faire avec un 10 G8. Et euh... Voilà. Est-ce que j'ai des bonus autres sur ma feuille en escarmouche ? Euh... Euh... Je crois pas. Non, je crois que c'est tout. Ok. Voilà. Est-ce que je peux rajouter mon honneur ? Euh... T'as une... T'as un rang, tu peux rien dire de le faire ? Euh... Non. Enfin... Si, je peux, mais c'est seul. Ah si, je peux. Ah oui, en fait, je peux dans mon école, mais c'est pour... Si, ouais. Euh... Niveau en dessous. Niveau 2. Ouais. Tu peux ajouter son rang d'honneur pour un G ? Sauf de moi, j'ai pas sur 100, toi. Hum. Ah. Bah ça... Oui, mais ça veut dire que tu fais 5 G5. Enfin, t'as combien en honneur ? T'as 6 ? T'as 5 ? 6. Ça me fait un plus 6. Non. Euh... Si, à mon avis, ça, ça veut dire que tu fais 6 G6. À la place de ton... De ton G, de n'importe quel G. Euh... Pourtant, c'est ajouter son rang d'honneur. C'est pas ajouter euh... Euh... Ah, d'accord. Ça, c'est moi qui ai rédigé. Sinon, tu pourras prendre le bouquin. Ouais, je vais voir. Parce que... Je vais voir, mais... Hop ! Vite, le bouquin ! Alors, Akodo. Akodo, Akodo, rang 2. Les guerriers Akodo connus pour leur dévouement envers le Bushido apprécient tout particulièrement de vaincre des adversaires déshonorants. En cas d'escarmouche, vous pouvez ajouter votre rang d'honneur au total d'un G à votre tour. Vous ne pouvez cependant pas augmenter le G de dommage ainsi, ni exploiter cette technique si vous adoptez une caution de centre. Le truc, c'est que la première phrase du texte me fait penser que tu n'auras peut-être pas le droit de l'utiliser, en fait. Que... Apprécie tout particulièrement de vaincre des adversaires déshonorants. Et pour le coup, lui, il ne l'est pas. Après, euh... C'est une putain de sneaky bitch, hein. Il est pas vraiment honorable, hein. C'est pas cool. Il faut voir ses méthodes. Bah, je suis pas d'accord avec vous. Non, mais moi, c'est du troll, hein. Voilà. Donc, pour... Contre des zonis, etc., pas de problème. Euh... Mais voilà. Marc, euh... Ouais, si je vais te l'accorder, parce qu'en fait, c'est pas contre lui que tu fais le G, c'est pour commander tes hommes, et tes hommes sont pas tous aussi honorables que toi. Ok, donc, ouais. Donc, je peux te l'accorder, celui-là. On va être gentil. Bon, bah, je lance. Donc, du coup, c'est un 40. Donc, deux augmentations pour gérer au moins deux groupes. Ça doit aller, je pense. Donc, le groupe des archers et après le groupe des... Ouais, je pense aussi. Ouf ! Ça pète un peu, hein. Donc, bah, vas-y. Donc, tu envoies le contingent de bretters, de combattants durs et nourritures contre lui. Et en plus, t'envoies les archers, c'est ça ? Les archers au début, pour faire une salve d'archers. Le temps que les bretters, après, arrivent et... En gros, salve d'archers et... Parce qu'il n'y a plus personne de corps à corps, je crois. Ouais. Ouais. Non ? Enfin, il y a Shinjo. Il y a Shinjo. Il y a Hideko, non ? Il y a Hideko aussi, mais bon, Hideko, ça va, elle tiendra. Sinon, non, j'envoie les bretters et je donne à l'arrière-garde, en fait, du coup, de sauver les blessés ou sinon... Ou sinon... On va les blessés, il n'y en a pas trop tant que ça. Et je demande aux archers d'être hyper-aware sur une potentielle attaque ennemie qui profiterait de l'occasion. Bah, comme j'ai le droit à deux actions et que du coup, je ne fais pas un tiers d'archers à l'intérieur puisqu'ils sont encore, pas d'accord, du coup, c'est juste d'envoie juste mes bretters. Et du coup, je demande aux archers de tourner vers l'extérieur pour être sûr qu'il n'y ait pas personne qui en profiterait pour se glisser. Ah oui. Ah, ça va pas être la meule. Oh, ça va pas être la meule. Donc, tu donnes ton ordre. Ah mince. Miromoto Misara arrive. Forcément. Ah non, il va nous le tuer. Vous avez fait un combat sans moi ? Je vous montre comment ça marche. Hadouken. Ouais. Attends. 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 Il faudrait qu'il prenne. Ah, ça fait beaucoup quand même. 10G7 pour faire... Ah. Ah. Ah, ça fait trop haut. Tac, 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 tac. Il va pas le faire là. Ah. Allez. Il va le faire à la furieux. Euh. Il va dépenser un point de vide. Ce qui va lui faire du 10G8. En assaut. Ce qui fait du 12G9. G10. 61. Ouh. Ah ouais, m'attends. Un G1. Un. Tac, 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 tac. Si ça... Si ça passe. Si ça passe. Si ça passe. Oui, ça passe. Ouh. Donc, il attaque. Il fait ses dommages. Euh. Bon. Par contre, il a pas grand chose en dommage. Euh. Bon. Il a un avantage. C'est que... Alors. Euh. Tac. Qui... Ok. Donc, il fait 47 de dommages au premier tour. Avant ou après réduction ? Ah non. Avant. Ah. 49. Troisième attaque. 89. Voilà. Il touche au centre. Et il fait 15. Donc, il fait... Il fait 27 plus 9. De dommages. En 3 attaques. En 6. Parce qu'il a attiré l'attention du Shuganjala. Ouais. Il a 3 attaques ? Muramoto Mishara ? Bah, bah oui. Parce qu'en fait, c'est un... C'est un dragon. Avec les dragons, euh... Pour 3 augmentations, ils peuvent... Ils peuvent avoir une... Une attaque... Une troisième attaque. C'est le rang 5 de la récolte, je crois. Ah non ? Ouais. C'est les boissonneuses, bah tous. Et ouais. Voilà. Donc, du coup, euh... Vous l'avez vu, donner 2 attaques, euh... Au... Au Katana, et une dernière au Akidashi. Euh... Tac, tac. Tiens. Ok. Alors. Ensuite. Bon, en gros, euh... Tout le monde va lui foutre sur la gueule. Euh... Qu'il va mourir. Qu'il va se jeter pour, euh... Pour avoir, euh... Pour protéger, euh... Pour protéger, euh... Pour protéger, euh... Ou, euh... Du moins qu'il va se faire prendre... Arrête de détruire les forces qu'on a mises pour protéger le fort. Ha, 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 ha. Oui, mais il a pas de prénom, euh... Ça va, euh... On a droit. Tac, tac. Je suis vraiment content d'avoir dépensé tout cet argent pour aider le fort à avoir des hommes. Ah bah oui, mais bon... Et puis il cheat pour les virer l'un après l'autre. Mais non. Euh... Du coup... En gros, malgré le nombre que tu vas arriver à appeler avec tes jets, donc, euh... Tu vas... Même Igo Machika revient et tout, hein... Voilà. Euh... Les archers tirent. Euh... Et en fait, bah... Là, on va dire que l'assaut... Alors, je sais pas si toi-même tu vas réattaquer à Kodo ? Bah, ça dépend, euh... Comment... Comment ça... Comment ça se passe. Mais sinon, non, non, non. Moi, je pense que... Je donne que des ordres, moi. Parce que, en gros, comment ça va se passer ? Donc, euh... Misara a attaqué. Euh... Il s'est mis... Il a mis... Euh... Bon, il a mis ses trois attaques. Evidemment, euh... Le Shugenja s'est tourné vers lui. Les hommes qui sont derrière Miromoto et Misara ont attaqué aussi. Euh... Tous en même temps. Il y en a pas beaucoup qui ont fait des dommages, hein. Pour être honnête. Il y en a quelques-uns, cela dit. Mais voilà. Euh... Il a attaqué, euh... Il a attaqué, euh... Il a attaqué, euh... Miromoto, euh... Misara. Sauf que Miromoto, euh... Il a une... Il est plutôt doué. Donc, il a vu une... Il a vu ce qui allait lui arriver dans la tronche. Et donc, il l'a évité. On va dire. Euh... En gros, hein. C'est juste que je représente le fait qu'il a un ND assez important. Et bon, le truc, c'est qu'il y avait tellement de gens autour que, bah, le katana a fini sa course dans le... Dans le corps de quelqu'un, quoi. Un des soldats qui était autour, euh... Ça... Ça a calmé net un petit peu le groupe. Ça les a surpris de les voir, euh... Vraiment, euh... Enfin... De voir le premier cadavre. Donc, ça... Ça... En gros, ça marque aussi la fin du... Du tour là. Euh... Après, moi, ce que je... Il y a... Tout le groupe a marqué une petite hésitation, sauf Miromoto Misara. Euh... Et, euh... Et, euh... Et même, ouais, quelques-uns... Quelques autres aussi, mais, euh... Voilà, la... La... On va dire, la... La grouille... Les... Les grouillots ont marqué une petite hésitation. Toi, est-ce que t'as profité de ça pour attaquer quand même ? Shinjo, est-ce que t'as profité de ça pour attaquer ? Ah, moi, oui. Moi aussi. Ok. Ah, moi aussi. Enfin, si j'ai moyen de me rapprocher après avoir éloigné ma chambre. Ok. Donc, en gros, vous allez, bah... Vous allez tous attaquer ce tour-ci. Euh... Et vous allez voir que, euh... Bah, du coup... Euh... Il passe beaucoup plus, euh... Enfin, il... Il encaisse, mais, euh... Vous sentez de l'inquiétude chez lui. Euh... Kitsune va arriver aussi, dans le combat. Enfin, va se... Va continuer dans son combat aussi. Et, euh... En gros, vous allez pouvoir l'occuper. Euh... Comme ça. Et le tour suivant... Enfin, vous allez tenir ce tour-ci. Et le tour suivant, ça... Son sort s'arrête. Euh... Et donc là, en fait, il se rend. C'est quoi des ignorants, ça ? C'est dans le code du Bushi, il peut faire couler le sang inutilement. S'il se rend, bah, il se rend. Et, euh... Evidemment, euh... Ta femme, Akodo Echi-sama, euh... Qui est... Enfin, qui est... Qui voit la scène, hein... Euh... Bah, euh... S'approche pour te... Bah, pour supplier, euh... Que tu... Non, contraire. Que tu ne le finisses pas. Euh... Parce que... Ce samouraï est un... Il est un membre de la famille Izawa. Et c'est... C'est l'un des biens les plus précieux de tout l'Empire. En tant que Shugenja. En tant que Akodo, euh... Non, bah, je ne vais pas le tuer, mais... Est-ce qu'il se considère prisonnier ? Oui. Du coup, c'est bien qu'il ne sert à pas de se tirer, quoi. Ouais, Akodo... Effectivement. Akodo Echi-sama, euh... Euh... Kitsune Hideko-sama, euh... Vous... Vous avez réussi, euh... A euh... A euh... A euh... A me faire prisonnier. Et je reconnais, euh... Ma défaite, euh... Mais... Du coup, c'est pas une espèce de honte pour les phoenix, hein ? Non. Non ? Bah, non. D'accord. Il s'est bien battu, hein. On est un peu à 15 dessus, quand même. Ah bah, euh... Alors, clairement, euh... Tous vos katanas sont inutilisables. Sa technique, son attaque a donc réussi ? Hein ? Bah, il va falloir les... Les retravailler, les... Les... Les ajouter, vos katanas. Pour qu'ils soient... Enfin, pour qu'ils soient... Utilisables. Enfin, ils sont, euh... On va dire... En gros, euh... Voilà. Vous leur mettez deux coups de... Deux coups de polish et on en parle plus. Mais euh... Mais voilà. D'ailleurs, par contre, vous, vos katanas, c'est comme ça. Par contre, les katanas des Ronin, il y en a quelques-uns qui ont carrément cassé, quoi. Bah, ils ont pas des labs de bonne qualité, hein. C'est qu'on a des... On a des combattants qui n'ont pas les moyens de combattre ? Oui. C'est vrai, ça. Bon. Voilà, voilà. Donc... Est-ce que c'était ça, son plan ? Kitsunei Deko va te dire que... Bah, que... Elle se... Elle méditait... Enfin, elle méditait très souvent avec l'esprit... Avec le gamme de la terre, de la montagne. Et... Bah, qu'il lui arrive de plonger sous terre pour... Bah, pour se sentir au milieu de l'élément, quoi. Et... Et du coup, bah, elle a... Elle a vu sous terre le Shugenja... Ils se sont combattus quelques temps sous terre. Et elle a réussi à le faire... À le contraindre à sortir, malgré quelques coups qu'elle a dû encaisser au passage. À le faire sortir dans le fort. C'est vrai que ça pourrait faire un prisonnier intéressant. Ah oui, elle comptait... Voilà. Elle comptait sur... Bah, sur... Les hommes du fort pour l'aider. Donc, voilà. Après, on voit la suite, quoi. Question. S'il est aussi important que ça, est-ce que du coup... L'avoir en tant que prisonnier permet de désamorcer l'intervention du phénix ? Et à base de... C'est un bien précieux de votre clan et de votre empire. Enfin, de l'empire. Voulez-vous vraiment... Non, je ne peux pas le négocier comme ça, puisque je ne vais pas dire que je zigouille. Non, mais pas le zigouiller, mais c'est... Alors, il y a moyen de faire des trucs politiques avec sa présence. Je suis d'accord. Maintenant, on va être clair. Car le clan du phénix est un clan traditionnaliste. Il ne peut pas accepter qu'un ordre de l'impératrice soit bafoué. Et un Shugenja mort ou un Shugenja prisonnier est moins important qu'un ordre de l'impératrice qui est respecté. Puisque c'est un ordre d'un dieu qui est respecté. Si le dieu a tort, ça fout la merde au niveau théologique. Donc non, clairement non. Cependant, ils seront prêts à certaines petites faveurs au moment où le camp se rendra, si il n'a pas été fait de dommages au Shugenja, etc. De plus, le clan du phénix est un clan honorable. Akodo-Echi est un lion qui est un clan honorable. Il y a de fortes chances qu'il se doute que Akodo ne le tue pas. Au pire, il aura une moitié de ration de riz et ça sera le plus grave des châtiments. C'est plus grave de ce qu'il lui sera fait. Au même titre que lui, il n'utilisera pas ses sorts pour s'enfuir. Parce que s'il a envie de s'enfuir, dans une maison de troglodyte, il ne pourrait rien faire pour l'empêcher. Une question que tu veux me poser, justement, si tu le mets dans une espèce de piscine où il a juste la tête qui dépasse... Alors c'est un Izawa. Des sorts d'eau, il en a aussi. Ouais. Voilà. Il est meilleur en terre, mais des sorts d'eau, des sorts de feu et des sorts d'air, il en a aussi. Il a des yeux blancs ou pas ? Non. Pourquoi ? En fait, je crois que c'était la V3 ou V1, les Shuganjas qui avaient les yeux blancs, c'est ceux qui avaient le contact avec le Kami du vide, donc les Jishikendo. Ceux qui sont encore plus rares. Oui, c'est possible que l'avantage donne cet aspect-là. Je ne suis pas certain dans la V4. Je ne suis pas certain dans la V4. Non, ça n'en est pas un. Ça n'en est pas un de... Parce que eux, ils sont vachement rares. Oui. Oui. Voilà. Ça me paraît un bon endroit pour s'arrêter, en fait, vu qu'on est entre deux trucs et qu'il se passe peu grand-chose. Pour les lames cassées, je voudrais voir si je peux vous laisser un petit mot pour le ravitaillement, pour voir si je peux acheter une dizaine, une quinzaine de lames en même temps, tu vois. Alors, si tu veux, on peut arrêter là, Shuba. Je suis point à ta question. Et je peux finir de gérer éventuellement ce point de détail avec Akodo. Ah, on m'arrangerait. Laisse pas. Je suis un peu creux. Pas pareil. Bon. Eh bien, moi, je vous souhaite une bonne soirée. Bonne nuit, bonne nuit. À la semaine prochaine. Ciao. Ciao, ciao. Allez, salut tout le monde. Salut, salut. Du coup, donc, tu... Pour les lames cassées, alors... Je vois si c'est possible. Ah non, des katanas, ça ne s'achète pas. Ok, bon. On ne trouve pas ça sur le... en commerce. Que tu peux avoir, c'est financer un... un... un forgeron qui va forger des lames. Ouais bah, je fais ça alors. Pour toi, ça peut prendre du temps. Après, tu peux... Tu peux espérer qu'un marchand qui a... qui a de quoi... Alors, puisse te trouver des lames, mais ça ne sera probablement pas des katanas. Des cimes terlicornes ou équivalents, il pourra trouver. D'autres armes, type... Yari, Naginata... Ce genre de choses, il peut trouver. Un Wakizashi, il peut trouver un katana. C'est beaucoup plus compliqué. Tu peux faire forger des katanas. Euh... Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Euh... Éventuellement, tu peux donner les lames cassées et les morceaux pour les refaire forger. Dans l'idéal, je préférais trouver un forgeron qui puisse me forger des armes un peu correctes, quoi. Alors, euh... Est-ce que je peux pas envoyer un message genre à mon clan pour voir s'ils peuvent pas m'envoyer quelqu'un et qui repart, tu vois ? Ouh là ! Bah, je sais pas trop. Enfin, je cogite là-dessus. Je pose des questions autour de toi. Ouais. Bah, le... Bah, le villageois. Qui est euh... Le running et la joie qui est euh... Que t'as fait rentrer la dernière fois. Je sais pas si j'avais donné un nom, d'ailleurs. Non. Voilà. Peut-être en générer un. Allez, on va être gentil. Generator. Japonise. Allez, on va mettre euh... On va laisser un endroit avec le choix. Euh... Saki Azai. Comment tu l'écris ? Alors, je vais te copier le coin de l'autre truc. Ouais. J'ai coupé Relistim, du coup. On va envoyer... Ah, merde. Euh... Ouais. Je te l'envoie son TS, du coup. Ouais. Ah, mais Captain Red est parti, en fait. J'avais pas vu. Bah oui, en fait. Tout le monde s'est parti, c'est pour ça. D'ailleurs, tu peux couper l'enregistrement. Ouais. Euh... Bah du coup, on va dire au revoir aux gens de l'enregistrement. Et puis... Salut, salut !